Au Brésil, un avion rempli de personnes s'est écrasé d'une hauteur de plusieurs kilomètres. Il y avait 62 personnes à bord de l'avion écrasé. Malheureusement, personne n'a survécu. Il y a deux ans déjà, nos climatologues bénévoles prévenaient que voler sera bientôt impossible. J'ai également fait une vidéo à ce sujet l'année dernière. Ce sujet est étroitement censuré par les compagnies aériennes pour ne pas perdre de profit. Des scientifiques de l'Université de Reading au Royaume-Uni ont étudié le phénomène de turbulences en air clair. Selon les chercheurs, les turbulences en vol ont augmenté en raison du changement climatique et du réchauffement de la planète. Les fortes turbulences ont augmenté de 55% entre 1979 et 2020 le long de la route de l'Atlantique Nord. Et la plus grande augmentation et intensification des turbulences est observée lors du vol au-dessus des États-Unis et de l'océan Atlantique Nord. Il y a des cas où des avions sont littéralement tombés dans ce qu'on appelle des trous d'air. Cela se produit sans conditions extérieures évidentes. Une grande partie de ce que nous avons dit commence déjà à se réaliser et se réalisera. Les faits et le temps montrent que nous avions raison. Il n'est pas trop tard pour agir.